Lancé dans la compétition par un succès à Saint-Médard en Jalais le week-end dernier, le RCV, invaincu à l'Arabine toute compétition confondue l'an dernier, se devait d'enchaîner devant son public. Face à une équipe de tulle méconnue des Morbyanais, la formation du duo Spitzer-Lahaye a su vite prendre la mesure de son adversaire. Si le bénéfice du premier essai de goujon pour les bleus et blancs dès la quatrième minute est annihilé par deux pénalités tullistes, le RCV ne concèdera plus le moindre point aux Coréziens. Grâce à deux nouveaux essais de goujon et boutier, le RCV vire en tête à la pause 19-6, non sans avoir traversé quelques temps morts. On se faisait bouger, c'est surtout quelques moments où on avait des coups de mou. Pendant ces dernières heures qu'on arrivait un peu en retard, on arrivait à 1 ou ils arrivaient à 2, donc on se faisait bouger plus loin. On n'arrivait pas à enchaîner le temps de jeu. Du coup, c'est sur ça qu'on prend des pénalités sur mêlée. C'est difficile, mais c'est des petits temps de jeu comme ça où on n'arrive pas à continuer à faire plusieurs séquences de jeu. Du coup, on fait des fautes, on perd le ballon, on fait des en avant. C'est des petites fautes comme ça qui nous font perdre le film du match. Mais bon, après, on arrive à se reprendre et à remarquer, donc c'est plutôt positif. Si la seconde période voit encore le RCV à inscrire un essai transformé et deux pénalités face à des tulistes généreux mais limités, la prestation baisse d'intensité, les petites fautes se multiplient, sans conséquence face aux limousins, mais il va falloir y remédier d'ici le déplacement à Lille samedi prochain. On n'a jamais été vraiment inquiets, ils viennent chez nous, on fait des fautes assez stupides et ils prennent les points au pied, mais eux, dans leur construction, nous n'ont pas réellement posé de problème hormis la fin du match. C'est plutôt sur nous qu'il faut travailler, on a eu du déchet. On a été bon, voire même très bon, mais vraiment par bribes. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus constant. On doit s'améliorer sur la précision, sur la fluidité aussi. Notre conquête peut être meilleure encore, qui a été bonne aujourd'hui, mais on doit progresser, et puis sur le jeu au sol aussi. La marge de progression est là, et le RCV serait bien inspiré d'y penser avant d'aller défier Lille. Lille, l'équipe qui avait décroché sportivement le droit de jouer en pro D2 cette saison, avant d'être rétrogradée. Administrativement, Lille, une des deux équipes à avoir battu Vannes l'an dernier.